Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer comment lire un livre pratique lorsqu'on a des difficultés à lire. Ce que je voudrais aborder avec vous aujourd'hui, c'est comment lire correctement un livre pratique. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un livre pratique ? Un livre pratique, c'est tout livre qui vous permet d'apprendre quelque chose. Ça peut être des livres de développement personnel, mais pas que. Ils peuvent traiter aussi de sujets divers et variés, des sujets qui vous intéressent. Le but de les lire, ce n'est pas de vous divertir, mais d'apprendre quelque chose pour évoluer dans votre vie. Évoluer dans sa vie, un des meilleurs moyens d'apprendre est de lire. Tant de savoir se répertorier sur ces pages blanches, tant de choses que nous ne savons pas. Mais lire prend beaucoup de temps. Chez certains d'entre nous, lire demande des facultés qui nous font cruellement défauts. Comme des troubles de la mémoire, des troubles de l'attention, des difficultés de compréhension et plein d'autres choses. Ces difficultés peuvent nous fatiguer et nous décourager. Je vais vous donner des outils simples pour pouvoir non seulement lire, mais surtout comprendre et retrouver facilement les informations en vue. Il existe deux manières de se comporter avec un livre. Le lire ou l'utiliser. Matériel nécessaire. Pour l'utiliser, voici le matériel nécessaire dont il vous faudra vous l'unir. Un fluo, un stylo et des mini post-it. Avoir différentes couleurs de chaque, c'est aussi une très bonne chose. Pour utiliser un livre, il faut pouvoir retrouver facilement les idées principales abordées sans devoir le relire. Il faudra donc fluorer, surligner les idées qui vous semblent importantes pour vous. Oui, je sais, vous allez me dire, mais il ne faut pas abîmer un livre. A votre avis, qu'est-ce qui est le but ? Un beau livre neuf sur une belle étagère qui ne sert à rien d'autre qu'à la décoration comme un bibelot en plastique ? Ou alors, un livre que vous vous êtes approprié en le surlignant, en le remplissant de notes personnelles. Et lorsque vous l'ouvrez à nouveau, vous arrivez beaucoup, beaucoup plus facilement à retrouver son essence. Là, c'est utile un livre. Il prend alors tout son sens. Prévoir un temps de lecture adapté à vos possibilités. Lorsque nous avons des troubles de la lecture, lire nous fatigue beaucoup. On a l'impression de ne pas avancer et de ne rien comprendre. Je connais très bien ce phénomène. Il m'arrive parfois de relire une phrase trois, quatre fois avant de la comprendre. De devoir revenir sur le chapitre précédent car j'ai oublié de quoi il parle. Et oui, il est possible de dévorer des dizaines de livres, même avec ces difficultés. Et surtout, surtout, je prends plaisir à lire. Lorsque l'on veut, on peut, peu importe la méthode utilisée. Patrick Louis-Richard disait, chaque problème a sa solution. Mais quand il n'y a pas de solution, il ne faut pas chercher. C'est qu'il n'y a pas vraiment de problème. Donc, commencez par dix minutes par jour. Pas plus si vous ne pouvez pas. Si vous n'avez jamais fini un livre de votre vie, je vous déconseille de commencer ce retour à la lecture par un gros pavé. Prenez plutôt un livre de poche d'une centaine de pages. Le style d'écriture, vous devez le choisir en fonction de ce qui vous met le plus à l'aise. Il existe trois formes principales. Sous forme d'une histoire, avec une table des matières en odieux. Chacune de ces trois catégories ont leurs avantages. Mes vrais débuts de lecture de livres de développement personnel, je les ai faits avec L'homme qui voulait être heureux de Laurent Goumel. Il ne fait qu'une centaine de pages et est écrit comme un roman. Suivre le personnage principal à travers ses pensées et ses réflexions permet du coup de s'identifier à lui et de transférer ses expériences sur notre vécu et de vraiment pouvoir se dire « et pourquoi pas moi ? » Aujourd'hui, la majorité des livres que je lis ont une table des matières et sont beaucoup plus précis et plus clairs. L'avantage de cette forme d'écriture, je la retrouve surtout sur les très gros livres. Cela permet d'avoir une idée générale de ce qui est traité dans le livre. Et je peux aussi choisir le chapitre qui m'intéresse sans pour autant devoir le livre le lire en entier. La plupart des livres existent aussi en version audio pour ceux qui ont le plus de difficultés à lire. Sinon, vous pouvez utiliser un stylo scanner et un logiciel de lecture de PDF. Je sais que ça existe, mais je ne me suis pas plus penchée que ça sur la question. Reprise de la lecture À la reprise de la lecture, regardez rapidement ce que vous aviez lu la dernière fois. Surtout, ne cherchez pas à tout relire. Vous n'avez pas besoin de vous remémorer tout depuis le début. Jetez un œil uniquement sur les deux, trois dernières pages et seulement sur les idées principales que vous avez mises en avant en surlignant. Le but est de vous remettre dans le contexte pour faciliter la compréhension de la suite de votre lecture. Vous aurez le temps, plus tard, de revenir sur l'ensemble du livre. Pour le moment, votre but est de le lire. Pour résumer 1. Matériel nécessaire Vous mener de fluos, de stylos et de post-it. Différentes couleurs, c'est encore mieux. Et les utiliser de bon cœur sur votre livre. 2. Prévoir un temps de lecture adapté à vos possibilités. Prévoir de petites tranches de lecture pour éviter la fatigue. 10 minutes tous les jours, c'est mieux qu'une heure par mois. 3. Le choix du livre La taille qui vous convient Au début, choisissez un petit livre d'une centaine de pages. Et prenez le style d'écriture qui vous met le plus à l'aise. Il existe trois formes principales, sous forme d'une histoire, avec une table des matières, ou en audio. 4. À la reprise de la lecture, regardez rapidement ce que vous aviez lu la dernière fois. Maintenant, vous avez tous les outils nécessaires pour vous lancer. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous en trouverez une retranscription écrite sur mon blog. Je vous ai mis le lien dans la description. Alors, n'attendez plus, attrapez un livre et lancez-vous ! Bonne lecture ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.